... Parraula libre, le média indépendant du pays nissar. Bien, alors aujourd'hui nous étaquons notre troisième leçon sur l'histoire de notre ville de Nice. Et cette leçon est intitulée « De la nuit du Haut Moyen-Âge à l'insoumise de la Provence ». Donc nous partons de l'an 476, qui est une date repère, symbole, pour aller jusqu'en 1381, c'est-à-dire à la veille de la crise de la guerre de succession qui va opposer un certain nombre de parties en Provence et qui va pousser la ville de Nice à choisir son camp et à choisir le camp des vaincus, ce qui va la précipiter dans les bras de la serre. Mais ça, nous verrons ça lors de la prochaine leçon. Donc pour l'instant, c'est la leçon qui va couvrir le temps quasiment le plus important avec l'Antiquité. Et nous allons voir que la ville de Nice, pendant cette période, qui couvre quasiment un millénaire, un presque millénaire, va connaître un destin très complexe et balauté entre divers maîtres et entre divers pouvoirs. Alors 476, on commence en 476, parce que 476, c'est, comme vous l'ignorez sans doute pas, la date que l'on retient pour la chute de l'Empire Romain d'Occident, lorsque le dernier empereur, un jeune homme, Romulus Augustule, est déposé par un chef barbare, Odoacre, qui, au lieu de prendre sa place en tant qu'emporeur romain, décide de devenir roi d'Italie. Et donc il n'y a plus d'Empire. Bon, il faut dire qu'en dehors de l'Italie, il n'y avait plus d'Empire, puisque les provinces sont tombées entre les mains des barbares. Mais disons que la symbolique de l'Empire disparaît, officiellement, en tout cas, le pouvoir impérial disparaît en Occident. Même si la symbolique, l'image, l'idée de l'impérial va, elle, durer, puisque c'est sur cette symbolique que va se construire, par exemple, l'Empire Caronagé. Et toutes les constructions impériales, d'ailleurs, d'Europe. Rappelons, par exemple, que la Russie se prétend un empire parce qu'elle serait la troisième Rome. Alors les temps obscurs, les temps obscurs du 5e au 10e siècle, à prendre une terminologie qui ferait peut-être pas très plaisir à des médiévistes, qui sont des gens qui sont très attachés à montrer qu'il n'y a pas eu d'invasion, qu'il n'y a pas eu de fin de monde au 5e siècle de notre ère, et que finalement, il y a une sorte de continuité entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Tout ça pour défendre l'idée sur laquelle au Moyen-Âge, ce n'est pas une période de régression, c'est une période de continuité. Alors c'est une idée qu'on a développée il y a quelques décennies, qui a eu, comme toutes les idées un peu sous-grenues et idiotes, son heure de gloire, parce que ça a permis à des gens de se mettre en avant. Aujourd'hui, fort heureusement, enfin, on en revient. Et ce qu'on va dire sur Nice, justement, montre d'évidence, que le cas de Nice, montre d'évidence qu'il y a, bien sûr, la fin du monde au 5e siècle. La fin d'un monde, en tout cas, et que le monde qui se construit est un monde différent, et est un monde aussi de difficultés, est un monde de régression, est un monde de violence, et qu'il va falloir du temps pour que de la nuit de ces temps obscurs émerge de nouveau une renaissance médiévale. Alors, d'abord, donc, ces temps obscurs du 5e ou 10e siècle commencent par les invasions. Donc ces invasions, je tiens donc au terme invasion, parce que c'est une succession de peuples qui va faire irruption dans la Romanité, alors autant sur l'Empire romain d'Orient que sur l'Empire romain d'Occident, mais l'Empire romain d'Orient, plus solide, va s'ingénier à détourner les flots d'envahisseurs vers le copain d'à côté. Vers l'Empire romain d'Occident, notamment en ce qui concerne certains des plus dangereux de ces peuples, notamment les un, venus des steppes de l'église centrale, qui vont se fixer en Hongrie, et qui vont pousser un petit peu tous les autres, qui sont essentiellement des peuples germaniques. Donc ces peuples germaniques, en fait, on les connaît déjà dans l'Antiquité, on a déjà eu affaire à eux, les romains ont déjà eu affaire à eux, dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, 2ème siècle avant Jésus-Christ, même fin du 2ème siècle avant Jésus-Christ, le consul Marius avait déjà eu à repousser les germains, César les a affrontés en Germanie, les romains ont décidé de contrôler la Germanie, ils ne sont jamais réellement arrivés, ils ont même connu des convenues assez retentissantes. Au 3ème siècle, déjà, les germains ont très largement débordé sur l'Empire romain, leur but n'est pas de détruire l'Empire romain, n'est pas de tout saccager, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, mais il est bien de se faire accepter, en fait, dans le cadre politique, et surtout dans cette civilisation, qui est une situation accueillante, une situation romaine, tolérante, et qui en 212, par exemple, avait donné la citoyenneté à l'ensemble des habitants de la Romanité. Mais ce sont des migrations importantes, avec des peuples qui migrent avec des populations entières, on migrent avec armes, bagages, femmes, enfants, et puis la brosse à dents, le bocal avec le poisson rouge, enfin, pour l'ensemble des biens, pour s'installer, véritablement, et ce sont des flux de dizaines de milliers d'individus qui sont très importants, et qui sont menés par des guerriers, qui, ici et là, n'hésitent pas, d'ailleurs, au passage, à piller. Alors, on voit passer beaucoup de monde dans cette provincia, puisqu'aujourd'hui, on parle, à partir du 5ème siècle, on parle de la provincia, c'est-à-dire la province, qui va donner son nom, bien sûr, à la Provence. Les Alpes-Maritimes n'existent plus, au 5ème siècle, et Nice et Kemeneroum sont deux composantes de cette provincia. Je vous rappelle qu'on a une concurrence entre deux sites, Nikaya, donc Nice, qui est sur son rocher du château, et puis Kemeneroum à Simier, qui est la ville purement romaine, Nikaya étant, à l'origine, la ville grecque, mais elle s'est, bien évidemment, latinisée et romanisée depuis, puisque c'est bien le latin qu'on parle à Nikaya, à Nice, Nikaya, en latin. On a eu une compétition entre les deux cités, puisqu'on a deux évêchés, et finalement, l'évêché de Kemeneroum, sous l'influence de l'abbaye de l'Erinse et du papillaire au 6ème siècle, on l'avait dit la dernière fois, est rattaché à l'évêché de Nice, et puis il faut dire aussi que Simier, Kemeneroum, n'est pas sain de fortification, contrairement sans doute à Nikaya, ce qui, dans ces périodes troublées, ne lui donne pas un avantage important. Et puis, Nikaya, rocher du château, c'est un castelloum, depuis l'Antiquité, on le sait, et donc un point fort, un point important pour se défendre, ce qui n'est pas le cas de Simier. Alors, ces invasions successives, on voit passer des Visigoths, qui vont se diriger vers l'Espagne, des Burgondes, qui vont s'installer au nord de la Prominquia, et des Ostrogoths, qui sont venus d'Italie, et qui vont aussi ravager le milieu de la France. Alors, après 476, qu'est-ce qui se passe politiquement ? On obéit à qui ? Bon, c'est un peu compliqué, bien sûr. Et, a priori, à l'exarchat de Ravenne, donc Ravenne, qui est une ville importante, puisque Ravenne a abrité la cour impériale, puisque Rome n'est plus dans Rome depuis le IVe siècle, où les institutions romaines se sont déplacées vers Milan, puis vers Ravenne. Donc, c'est un lieu de pouvoir important, mais qui est devenu tout à fait symbolique, puisque ce n'est plus la capitale de Rien, Ravenne. Et, elle est passée d'ailleurs sous domination de l'Empire romain d'Orient, qui connaît lui, qui résiste globalement à la poussée des barbares, et qui connaît même un deuxième âge d'or, un second souffle, avec l'empereur Justinien, celui qui fera construire la basilique Sainte-Sophie, au VIe siècle. Et, donc, elle est sous, ni ses sous-juridictions officielles de l'Empire romain d'Orient, on ne parle pas encore d'Empire byzantin. Et puis, on a deux acteurs importants, que sont les Francs, qui, bon, le règne de Clovis, on le localise au début du VIe siècle, c'est contemporain, et les Lombards, qui sont des germains, comme les Francs d'ailleurs, qui se sont installés plutôt, comme l'Orlandique, au nord de l'Italie, ils ont donné leur nom à la Lombardie. Alors, Nice est comme ça, entre ces trois puissances, entre un empire d'Orient très lointain, et puis entre les pouvoirs plus pressants, plus menaçants, dans le cas notamment des Lombards, de ces peuples germaniques, les Francs et les Lombards. Ce qui va d'ailleurs pousser Nice à essayer de tisser des liens de solidarité avec d'autres cités qui se trouvent dans la même situation qu'elles, et notamment avec Gênes, Gênes qui a constitué une sorte de chaîne de cités alliées, une sorte de ligue vigure, afin de mieux assurer sa défense face aux Lombards, d'un côté, mais aussi aux Francs, qui, pour les Niçois de l'époque, sont des étrangers. C'est cette composante germanique, Nice étant toujours trouvée, qu'on soit Kameneloum ou Anikaïa, du côté des civilisations méditerranéennes et des empires de la Grèce, puis de Rome. Alors, les Lombards vont détruire Kameneloum en 575. Alors, ce n'est pas tout à fait la fin de Kameneloum, mais clairement, là, c'est déjà un premier élément qui va commencer à ruiner la vieille cité de Simier. Ils envahissent la province de Ligurie-Byzantine, en 641, avec le roi Rotary. Et les Francs sont également parties prenantes, puisqu'ils font aussi peser leurs menaces. Et d'ailleurs, les Francs s'emparent, en fait, de la Provence, mais la Provence restera longtemps insoumise. Il y a des révoltes. Et ainsi, en 736, les cités de Provence se révoltent contre les Francs. Et elles vont même appeler les musulmans, qui sont installés à Narbonne, à leur secours. Et ces musulmans seront repoussés. Alors là, la Provence va considérablement souffrir, et sera ravagée également par les Francs. Et c'est sans doute à cette époque-là, c'est-à-dire aux alentours du milieu du 8e siècle, que se situe la destruction définitive de Kameneloum. Nice est à l'abri sur son rocher. Kameneloum ne l'est pas. En 1851, on a découvert un trésor monétaire, à peu près de 2 000 pièces d'argent, sur la colline de Simier, qui est une preuve indirecte de cette destruction, puisqu'en principe, l'enfouissement des trésors, c'est un phénomène qu'on connaît bien dans l'histoire de l'Antiquité et du Moyen-Âge. On enfouit les trésors lorsque tout est perdu. Lorsqu'on est obligé d'évacuer les lieux, on cache les trésors, et puis le fait qu'on en retrouve de nombreux remontre que les gens ne survivent pas toujours ensuite et ne viennent pas les rechercher. Donc, terminé. Terminé. Il n'y a plus cette dualité des deux cités. Kameneloum est définitivement rayé de la carte. Il y a fort à parier que Simier avait déjà été clairement bien affaibli. En 1774, Charlemagne intègre le royaume Lombard. La conquête de Charlemagne, je faisais allusion à Charles Martel, qui avait repoussé les raids musulmans, notamment le raid musulman de la fameuse bataille de Poitiers. Charles Martel est un maire du palais, c'est-à-dire, sorte aujourd'hui de chef du gouvernement, on dirait, de premier ministre, d'un roi franc de la dynastie des Mérovingiens, donc descendant de Mérové, ces fameux rois fénéens, et dont l'autorité a décliné, est passé justement entre les mains de ses mères du palais. Il fait partie de cette famille, de cette famille des Carolingiens, des Carolus, et des Pépinides. Le père de Pépin-le-Bréf, qui va être le premier de ces Pépinides, à récupérer le pouvoir d'entre les mains de ces rois Mérovingiens, avec l'assentiment du pape, qui a besoin, en Italie, d'une protection face à la menace lombarde, et qui va devenir donc roi des Francs. Et son fils, Charles, Carolus Macnus, Charlemagne, deviendra lui-même roi des Francs, et en 1774, il va régler effectivement le problème lombard, en intégrant le royaume lombard, à l'héritage carolingien. Et Nice devient, à ce moment-là, avec l'avancée des conquêtes carolingiennes, Charlemagne qui, en 800, reçoit de la part du pape le titre d'empereur, et les insignes impériaux, c'est-à-dire, il faut le comprendre à l'époque, comme une volonté de reconstituer réellement l'Empire romain, on est empereur par rapport à Rome, on est peut-être empereur que par rapport à Rome, et Nice, donc, intègre l'héritage carolingien. Voici Nice désormais, définitivement, enfin, à l'époque, Franck-Carolingien. En ce qui concerne la ville, la ville de Nice, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette ville de Nice ? Dans quel état se trouve-t-elle ? Quelle est sa situation ? On a clairement une quasi-disparition de la ville de Nice, c'est là qu'on a eu une disparition totale de la ville de Nice. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un bon exemple, l'histoire de Nice, du fait qu'il y a une rupture monumentale entre le Moyen-Âge et l'Antiquité, et qu'il y a eu de véritables invasions. En 663, ainsi, on a une interruption de la liste des évêques de Nice, alors que l'évêché niçois remonte au IVe siècle, dès les origines de la chrétienté officielle, autorisée par Consenta. Enfin, en 314, on a une délégation niçoise au Concile d'Arc. On a une cathédrale à Nice qui remonte au Vème siècle, dans son premier état. Ça a pu être une ville relativement importante, malgré tout, sur la côte. On a une ville qui a occupé à peu près la colline du château dans son état antique, avec sans doute des fortifications. Donc, il y a fort à parier qu'aux alentours du VIIe siècle, de tout ça, il ne reste plus grand-chose, puisqu'il y a même une interruption de la liste des évêques. Par contre, clairement, le VIIIe siècle est un siècle de renaissance, la fin du VIIIe siècle. On a parlé, de toute manière, en Europe, de la renaissance carolingienne. Donc, en 778, c'est la fondation de l'abbaye de Saint-Ponce. Donc, l'abbaye de Saint-Ponce est un lieu très important dans l'histoire du comté, puisque pendant très longtemps, ce sera un des lieux de pouvoir essentiel du comté de Nice. Elle est extérieure, bien sûr, dominant le paillon, à la ville de Nice. C'est le lieu du martyr et la tombe de Pontus, donc Saint-Ponce, Saint-Pontus, au IIIe siècle, dont la tête aurait roulé jusqu'à la mer par le paillon, puis ce serait le choix à Marseille. Et c'est une des plus vieilles abbayes, et c'est la plus vieille abbaye du coin, après, bien sûr, la très vénérable abbaye de Saint-Nord. Il y a peut-être une basilique funéraire sur le site de la future Sainte-Réparate, a priori, donc on a un contrôle par des institutions religieuses aussi de ce qui sera plus tard la ville basse, mais là, la ville est totalement localisée en haut. Et donc, cette ville semble renaître, donc, a priori, avec cette fondation de l'abbaye de Saint-Ponce, qui montre le retour à des temps plus calmes, à des temps de paix. Alors, Charlemagne aurait, c'est la légende, fondé l'abbaye par son neveu, Siagrius, et il s'agit d'un faux document au XVIIe siècle, vous avez une statue de Saint-Ciagrius qui est de Saint-Ponce sur la façade de l'église Sainte-Réparate. Les bénictins vont prendre en charge cette abbaye, mais le répit de courte durée, puisqu'à partir du début, dès le début du XIXe siècle, il y a une autre menace qui se profile à l'horizon, c'est plus germanique, c'est plus en mission des francs, les lombards, etc. Ce sont les Sarasins. Et en 813, Nice essuie, semble-t-il, une première attaque sarasie. Alors, invasion, recomposition du Midi, Nice, une quasi-disparition, et une très brève renaissance. Alors, arrive l'époque, la nouvelle époque des invasions. on a eu les invasions de la fin de l'Empire romain, qui ont provoqué, qui ont précipité la chute de l'Empire romain, donc au Vème siècle, dont le point cumulant est au Vème siècle, mais on a aussi les invasions au IXe et au Xe siècle, et même un petit peu au VIIIe, ça commence, qui concernent d'autres peuples, pour la, on va dire, de manière générale, la Francie, la Gaule, et le bassin méditerranéen, que sont les Normands, alors ça, ça concerne, pas seulement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les volets fluviales du Nord de la France, la Seine, avec Paris, etc., mais les Normands, je vous rappelle que ce sont, c'est un peuple de navigateurs qui a profondément marqué la Méditerranée, on le sait, puisque les Normands ont aussi poussé leur raide jusqu'en Provence, et puis au-delà, puisque les Normands sont une des forces vives, après l'installation d'un duché de Normandie, qui va être à l'origine de la conquête, et de l'établissement d'une monarchie normande en Angleterre, avec Guillaume le Conquérant, mais elle va être aussi une des forces vives des croisades, et à Normandie, les Normands vont influencer également la Sécive, enfin, les Normands sont des grands civilisateurs, d'abord des grands destructeurs, dans un premier temps, puis ensuite des grands civilisateurs de la Méditerranée. les Normands, les Hongrois, alors on est effectivement aussi en Provence, pardon, exposés aux invasions hongroises, donc les Hongrois ne sont pas un peuple indo-européen, c'est un des cas rares en Europe d'un peuple qui n'appartient pas à cette communauté linguistique, les indo-européens sont un peuple finot-ougrien, originaire a priori plutôt des espaces de l'Est-Sibérie, ou Rale, comme les Finnois, par exemple, ou les descendants de ces peuples-là en Estonie aujourd'hui. Et c'est un peuple cavalier qui vit de Razia, dont les invasions seront effectivement écrasées au milieu du Xe siècle en Allemagne par un certain Auton qui, après la bataille de l'Eschfeld, va fonder le Saint-Empire romain germanique. Et ces hongrois ont laissé une trace terrible dans l'histoire puisque c'est à partir des hongrois qu'on a fait les ogres. Les hongres, les ogres. Donc les bottes de cette vieux sont les chevaux qui donnent une mobilité tout à fait particulière à ces barbares, qui sont des barbares à l'époque, et puis leur cruauté légendaire a donné l'ogre qui mange les petits-enfants. Et puis à l'époque, je pense qu'au Xe siècle, ou Xe siècle, pardon, au IXe siècle, quand l'enfant ne mangeait pas sa soupe, il y avait vraiment, vraiment, on allait lui faire très peur. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas très compliqué. Et puis après, il y avait les Sarazins, bien sûr. Alors les Sarazins, qui sont les Sarazins ? Ce sont, à priori, des Arabes. À priori, parce que rien n'interdit par les Sarazins d'avoir des berbères, par exemple. Ce sont des musulmans, clairement. en fait, ça vient de Sarakénos, en grec, qui lui-même vient de Sharkiyin. Al-Shark, c'est l'Orient, en arabe. Donc des Sharkiyin sont les Orientaux, Sarakénos, ainsi nommés dans la partie orientale de l'Empire. Par les Byzantins. Le premier raid de Sarazins dans la région qui est documenté, il est très précoce, il date de 729, vous voyez ? Donc dès le 8e siècle. Caminéloum et les Reims auraient été rasés déjà en 734. Caminéloum qui n'en avait plus pour très longtemps, avant d'être huit définitivement. Donc on a mentionné l'attaque de 813 et à priori, en 880, Nice est brûlé. Marseille est pillée également par les Sarazins. Pour vous donner une idée, les textes nous disent que la population de Marseille aurait été massacrée ou soumise à l'esclavage. En 838, ce qui est sans doute un petit peu exagéré, un petit peu radical comme vision des choses, mais qui en dit long sur l'étendue des dégâts. Au 10e siècle, les Sarazins n'opèrent pas seulement depuis la rive sud de la Méditerranée, ils opèrent depuis des refuges, notamment la garde freinée dans le massif des Morts. Et les Morts doivent leur nom, bien sûr, à cette appellation locale des Sarazins. Ils ravagent les Alpes, ils ravagent le pays. En 890, Nice est épargnée, mais Saint-Ponce est ravagée. Alors, c'est vrai que Nice s'en sort toujours pas trop mal parce que Nice est une ville de Castellum fortifiée qui doit être, à l'époque, assez difficile à prendre. d'où le fait que Nice résiste plutôt pas mal. Et c'est face à l'ensemble de ces menaces parce que nous connaissons dans la Provence et dans le comté de Nice les trois, les menaces conjuguées, donc à la fois des Sarazins, des Hongrois et des Normands, ça fait quand même un monde qui est assez mal pavé, avec un danger qui peut venir de l'intérieur avec les Hongrois, notamment par l'école des Alpes, mais qui peut venir aussi de la mer avec les Normands et avec les Sarazins. Et donc nous connaissons le phénomène d'Incastellamento, donc l'Incastellamento c'est le phénomène historique qui voit les habitations se réfugier sur les hauteurs. On a un habitat groupé que l'on connaît, les villages perchés, le phénomène des villages perchés remonte en fait à cette époque où l'exemple de Nice par rapport à ces menelums le prouve, et bien plus on est haut et mieux on peut se défendre. Alors, une autre date que connaissent, enfin a priori, ou que vous devriez connaître les écoliers, c'est la date de 843 qui nous fait basculer dans la troisième partie de notre cours. Et cette date de 843 c'est le fameux traité de Verdun. Donc Verdun célèbre à la fois pour sa bataille et pour son traité. 843, le traité de Verdun. Alors, petit rappel, et là, on va voir que s'ouvre donc la deuxième grande partie, Nice, entre Germanie et Provence, entre 843, les prémices de cette guerre civile provençale en 1381 qui est le prologue à la démission à la Savoie. Donc, on va à cet espace de temps qui commence qui commence donc en 843 par ce fameux partage de Verdun. Alors, il dit quoi ce traité de Verdun ? La grande faiblesse des dynasties médiévales, notamment de la dynastie Franck, c'est le problème de la succession où l'héritage est divisé entre les différents fils, donc ce qui oblige tout le temps à défaire ce que l'on a construit. Donc, en 843, après la mort de Louis Le Pieux, qui est donc le fils de Charlemagne, eh bien, l'héritage carolingien, l'empire carolingien est divisé donc en trois entités entre la Francie occidentale, entre la Lotharingie et la Francie orientale, la Francie orientale avec Auton, la Lotharingie avec Lothaire et la Francie occidentale avec Charles Le Chauve. C'est d'abord l'héritage de Charles, de Lothaire, pardon, dans un tout premier temps, Nice se trouve dans l'héritage de Lothaire, mais la Lotharingie ça va être la construction la plus éphémère des trois. Et ensuite, Nice va, mais c'est un total accident de l'histoire puisque la Lotharingie va disparaître, ne vont rester que deux grandes constructions, la Francie orientale et la Francie occidentale, la Francie orientale qu'on va appeler la Germanie. Et Nice va, comme la Provence, passer à la Germanie dans un premier temps. La Germanie de Charles qui est le fils de Louis le Germanic. Tout à l'heure je vous ai dit Auton mais c'est bien sûr Louis le Germanic que j'anticipais juste d'une centaine d'années. Donc Charles, fils de Louis le Germanic en 855. Donc c'est un petit peu par accident que le comté de Nice se retrouve dans la France orientale dans l'héritage de Germanie. En 946, donc la Provence, on est toujours dans ces temps troublés, d'ailleurs les invasions continuent, la menace hongroise notamment. La Provence passe à la Bourgogne en 946. Et la Bourgogne va devenir une terre de cette nouvelle construction impériale qui est créée par Auton au 10ème siècle qui est le Saint-Empire romain germanique. Saint-Empire romain germanique qui court la couvée de 962 jusqu'en 1806 lorsque les campagnes de Napoléon et les conquêtes napoléoniennes aboliront le Saint-Empire romain germanique. Donc Nice, terre d'Empire mais d'Empire germanique via la Bourgogne. Alors dans un premier temps on a un bénéfice net pour la ville de Nice, c'est qu'on a un comte de Bourgogne. Alors c'est vrai qu'on est souvent surpris quand même par le fait que Nice puisse appartenir à la Bourgogne. Mais bon, ça c'est le jeu du Moyen-Âge de ces territoires qui s'échangent par des mariages, par des alliances et les peuples ne comptent pas leur mot à dire les peuples n'existent pas. Seuls comptent les propriétés privées, les territoires, les fiefs et les royaumes. Donc les propriétés privées des grands féodaux, des seigneurs. les gens qui habitent sur ces terres n'ont déjà pas leur mot à dire, bien évidemment, ce serait très anachronique, mais en plus ne sont pas pris en compte, ne comptent pas, il n'y a aucune logique nationale, l'idée de nation, ça n'existe pas. Et donc, je vous parlais d'un bénéfice quand même pour les populations locales puisque le comte Guillaume de Bourgogne va chasser les Sarazins. En 973, il y a une bataille qui est documentée, la bataille du Tourtour, et Guillaume chasse les Sarazins et il sera donc appelé Guillaume le Libérateur. Alors Guillaume le Libérateur, mais entre temps, Nice va progressivement sortir de l'ombre. La ville de Nice va sortir de l'ombre. Elle est officiellement citée dans l'héritage de Provence, placée dans l'orbite d'une ligue ligure qui est dominée par Gênes. Elle y est toujours, en fait. Nice a toujours gardé d'une époque dont nous parlions précédemment beaucoup plus ancienne où face aux premières grandes invasions, les Niçois avaient tissé des liens de solidarité avec Gênes. Rien ne l'empêche de le faire tout en étant dans cet héritage de Provence, tout en étant dans une Provence qui est officiellement bourguignonne. en fait, vous imaginez bien la Provence, déjà, le sens de gravité de la Provence n'est pas sur Nice. Quant à la Bourgogne, c'est l'autre bout du monde. Donc, on est une périphérie, une province périphérique d'un royaume périphérique du Saint-Empire germanique. ce qui fait qu'en fait, techniquement, sur place, il y a une auto-administration qui se fait. Voilà. Clairement, il n'y a pas de... Il ne faut pas imaginer qu'il y ait une hiérarchie, etc. La Bourgogne, c'est... On parle d'une ville de Nice qui appartiendrait à la Bourgogne parce qu'à un moment, juridiquement, il y a quelque chose qui ne fait que... Mais ça n'a... sur le terrain, ça n'a absolument aucun sens. On a trois autorités, en fait, qui sont concurrentes réellement, pour savoir qui gouverne vraiment la cité de Nice. On a trois autorités qui se font concurrence et qui s'affrontent. Alors, l'évêque, c'est la plus ancienne autorité, l'évêque de Nice. Le monastère de Saint-Ponce, par ordre d'apparition à l'écran, si vous voulez, l'évêque de Nice. L'abbaye de Saint-Ponce, depuis donc le 8e siècle, c'est l'évêque de Nice depuis le 4e siècle. Et puis, les derniers venus des Potestates, en latin qu'on les appelle, dans lesquels, il faut voir si on veut trouver un nom qui correspond un petit peu mieux, on dira des seigneurs. Alors, il y aurait eu une dynastie de seigneurs de Nice, où il y a une éphémère dynastie de seigneurs de Nice, aux alentours de l'an 1000. Alors, on a un Milon, on a une Odile qui va épouser un Milon, puis ensuite qui va épouser un Logier. Donc, Milon et Logier, qui sont les Potestates, donc de Nice, mais pour des raisons qui nous échappent, en fait, puisqu'on n'a pas une documentation qui est suffisamment suivie, pour décoder les événements politiques, voire économiques, qui se jouent derrière, les habitants s'organisent en une commune, qui va progressivement récupérer les droits à la fois seigneuriaux et épiscopaux. Autrement dit, ce sont les habitants qui vont s'organiser eux-mêmes, c'est ça une commune. Alors, pour quelles raisons ces Potestates vont disparaître ? Pour quelles raisons les droits épiscopaux vont cesser progressivement de régenter la vie des habitants de la commune de Nice, ça, on l'ignore, c'est plutôt un signe d'ailleurs de prospérité pour la cité niceoise. Ça veut dire que les habitants, il y a une bourgeoisie, il y a des propriétaires terriens, et ils sont suffisamment matures et puissants et organisés pour se passer d'une autorité de tutelle. Et en 1114, les premiers consuls de Nice sont nommés. Donc cette commune a aussi une institution. Ils sont quatre et ils dépendent d'une sorte de Sénat, une assemblée des familles, et ils nomment une sorte d'administration avec une série de magistratures. Puis ça, c'est documenté dans des documents écrits, bien sûr. Juge, campier, les campiers sont chargés de l'application des décisions, trésoriers, et avec des textes qui parlent d'un recours possible à un podesta, c'est-à-dire un administrateur extérieur, comme c'est arrivé notamment, on trouve ça dans les constitutions italiennes, même si ce n'est pas attesté à Nice. Donc, bien évidemment, ces institutions, on est dans une ville de tradition romaine, à Nice, grecque dans un premier temps, bien sûr, puis romaine, maintenant, on va arrêter avec le grec, quand même, et finalement, ces institutions communales sont, en fait, calquées sur, sont des réminiscences des institutions des cités, des cités antiques et de la cité romaine, et des cités de l'Empire romain, des Kibuitates. La langue qui parlait, c'est la langue d'Oc, encore, le niçois ne se différencie véritablement, on estime aujourd'hui, qu'au XIVe siècle. Donc là, on est au XIIe siècle, c'est encore un petit peu tôt pour parler du niçois, alors sans doute, c'est une langue d'Oc avec des particularismes et des particularités locales qui finiront par conduire, bien sûr. Le niçois n'émerge pas comme ça, tout habillé, voilà. Et la ville compte, peut-être, aux alentours de 10 000 habitants, on va dire, plus près de 5 000 vers 1100 et plus près de 15 000 vers 1300. Avec une importante communauté juive à Nice et peut-être 15 000 habitants à la veille. Alors, si on prend pour la question vraiment démographique, on prend 1347, puisque 1347, on est à la veille d'un très grand séisme démographique européen qui est la grande épidémie de Peste Noire. Et donc, en 1347, à la veille de la Peste Noire, on serait peut-être aux alentours de 15 000, on sait que la Peste Noire va ramener la population de la ville à 8 400 habitants, ce qui donne à l'hypothèse d'entre 10 et 15 000 habitants, plutôt 15 000 à ce moment-là, une valeur statistique, on va dire, correcte, puisqu'il n'est pas rare que les communautés voient la moitié de leur population disparaître à cause de la Peste Noire. Alors, qu'est-ce qu'on sait de la géographie et du décor, du cadre de cette cité niceoise, on va dire, de 1200 à peu près à 1300, des années 1200, 1300, qu'est-ce qu'on en sait, donc les habitants sont plutôt exclusivement nichés, exclusivement nichés sur la colline du château, sur la colline du château, on a la cathédrale, la cathédrale Sainte-Marie, dont on voit les vestiges aujourd'hui, enfin, confondre avec la première cathédrale, la vieille cathédrale du 5e siècle, donc la cathédrale Sainte-Marie est consacrée en 1049, donc sur le lieu même du premier bâtiment qui remontait au 5e siècle, alors cette ville, elle a une enceinte fortifiée, autour de la colline du château, alors très près du sommet de la colline du château, plus ou moins liée aux murs antiques, peut-être, qui n'ont pas totalement disparu, sans aucun doute, on a un texte, des textes du 11e siècle qui parlent des vieux murs, alors les vieux murs, ce n'est pas forcément des murs super anciens, mais ça peut-être des vestiges, ce qui reste en fait, des murs de la Cité antique, et quand on parle de vestiges, ce n'est pas forcément, les murs n'ont pas forcément totalement disparu, puisque la ville ayant été soumise à des assauts et à des menaces permanentes, sans doute, il y a pu y avoir un certain entretien, alors après, à un moment, ils ont été forcément sévèrement ruinés, ces murs, lorsqu'il n'y a plus d'évêques à Nice, aux alentours de l'an 700, par exemple, on peut vraiment se demander s'il existait encore des murs, si les murs antiques étaient encore debout, dans quelle mesure est-ce qu'ils ont été ensuite restaurés, est-ce qu'on n'a pas plutôt puisé sur les murs pour construire des bâtiments, tout ça, c'est quelque chose que l'on ignore, mais ce qui est sûr, c'est qu'au XIIe siècle, il y a une enceinte médiévale autour du château, ça l'archéologie le montre de façon évidente, je vous renvoie d'ailleurs le Vachouletti de Boiron sur la colline du château, qui fait foi sur ces questions archéologiques et que je vous citais déjà lors de la leçon précédente. Est-ce que la ville, dans quelle mesure est-ce que la ville déborde, elle doit déborder un petit peu, mais enfin, c'est pas conseillé à l'époque de trop déborder parce que les temps sauvages n'incitent pas à la résidence secondaire dans un cadre bucolique, mais il y a un débordement vers l'actuelle rue en direction du nord, vers l'église Saint-Augustin, vers la rue Cassini, le quartier de Camas, il y a également peut-être un débordement un petit peu plus bas avec un phénomène de faubourg près de portes, les portes sont documentées en direction de ce qui sera plus tard, la ville basse, mais là on ne parle pas encore de ville basse, du côté de Sainte-Réparate, il y a une chapelle et il y a sans doute un petit faubourg qui préfigure la future ville basse, donc la ville de Nice commence un petit peu à sortir des murs et à descendre le faubourg de la Condamine. Et on a aux ponchettes, comme on l'avait dans l'antiquité, la possibilité de faire accoster des navires, notamment pour la pêche, d'ailleurs de pêche. Sur le plateau du château lui-même, donc on a des habitations, on a la cathédrale, collé à la cathédrale, on a sans doute un palais épiscopal et un hôpital pour les pauvres. Tout ça formant un édifice quasiment d'un seul tenant qui devait être quand même assez considérable à l'époque. Voilà ce qu'on peut dire sur l'état de cette ville de Nice qui est une Nice plutôt libre, une Nice, une commune de Nice qui sort de l'ombre et qui ne va pas tarder à être rattrapée par l'ajout d'une certaine autonomie jusqu'à présent, mais en tant que périphérie, une périphérie périphérique, mais elle va être rattrapée par le jeu des premières puissances féodales, méditerranéennes d'importance qui se structurent à cette époque-là. Oui, puisque je vous le disais, dans un premier temps, Nice va passer à la Provence barcelonaise, je vous le disais, la Bourgogne ne règne pas vraiment sur la Provence, à part peut-être sur Arles, là où se trouve le centre de gravité de la Provence, et elle va susciter cette Provence, les convoitises des états féodaux voisins, et à l'occasion d'une guerre de succession, à la mort du comte Bertrand, en 1119, une guerre de succession s'installe entre Raymond Béranger, qui est le comte de Barcelone, et Alphonse Jourdain, qui est le comte de Toulouse. Donc là, on a deux principautés importantes, deux états, puisqu'on est, là on est au XIIe siècle, on est dans une époque véritablement de renaissance médiévale, où on a observé, on a absorbé pleinement désormais, le choc de la disparition du monde carolingien, et des invasions, Sarasie, Nombroise et Normande, le fameux en 1000, en de toutes les peurs, année de toutes les peurs, on est un siècle plus tard, donc on est à une époque de renaissance culturelle, politique, économique, et donc on a des principautés qui se structurent, notamment la principauté de Barcelone, et celle de Toulouse. Alors, au final, à la fin de cette guerre civile, Nice est la grande majorité de la Provence, il n'y a guère que le Vaucluse et l'Avignon qui échappent à ce destin, échouent au final, donc, au comte de Barcelone, en 1125. Donc, Nice est le comté de Provence, contrairement au Marquisa de Provence, ou au comté de Fort Calquier, devient propriété de Barcelone. Mais bon, il en va de Barcelone comme il en a de la Bourgogne. C'est une... C'est tout ça, c'est quelque chose de juridique. Nice, c'est la Provence. C'est ça qu'il faut essentiellement retenir, que cette Provence soit administrée juridiquement de loin par la Bourgogne ou qu'elle soit administrée par Barcelone. Et, d'ailleurs, l'emprise politique réelle de ces princes sur leur territoire lointain est tellement faible que les villes ont pris l'habitude, et Nice notamment, d'avoir une large autonomie, de s'auto-administrer totalement. Et les Niçois vont avoir du mal à mettre du temps à comprendre et à intégrer le fait que désormais ils font partie d'un État médiéval qui est celui de Barcelone et à qui Nice doit obéissance. Et donc, Nice, à plusieurs reprises, va se battre pour garder son autonomie face à des invasions provençales, entre guillemets. Et elle n'abandonnera jamais les liens qu'elle a toujours tissés avec Gênes et avec cette ligure, liens qu'elle entretient depuis les temps les plus obscurs de la chute de l'Empire romain. Et d'ailleurs, les liens sont très forts entre Nice et Gênes. On a des Niçois qui sont élus consuls dans la ville de Gênes. On a sans doute des marchands génois à Nice. On a sans doute des liens qui sont très forts entre les deux villes. Pas seulement avec Gênes, d'ailleurs, avec Gise également. Alors, on peut citer des épisodes. Il y en a à revendre à cette époque. On peut en faire l'économie dans le détail. Mais en 1215, par exemple, la ville de Nice va massacrer les quelques provençaux qui s'y trouvent et se révolter. Alors, la Provence va connaître avec Raymond Béranger V, qui va régner entre 1205 et 1245, un grand maître féodal. Ce comte de Provence, Raymond Béranger, va pendant quatre décennies être le restaurateur d'un vrai État provençal. Avec une capitale qui est désormais la capitale d'Aix, avec un territoire qui est bien administré, avec une organisation en subdivision administrative qu'on appelle les Baillages, et qui ne va pas t'oublier longtemps que les traditions locales d'autonomie, de communes, etc., narguent son pouvoir. Et c'est la grande affaire de la révolte de 1229-1230, en fait. Et en 1229, les Niçois, qui ne veulent toujours pas entendre parler d'une baissance réelle à la Provence, forts de leur autonomie de fait et de leur autonomie traditionnelle, ancrés dans la résistance aux diverses invasions où les Niçois ont toujours résisté tout seuls, toujours ou pas d'ailleurs, mais sont toujours débrouillés tout seuls, et bien vont de nouveau chasser les Provençaux en 1229 et vont carrément, comme ils le feront ensuite avec la Savoie, vont se donner à Gênes. Voilà. Alors ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas le temps de s'organiser, de se mettre en place, en fait, puisqu'en 1230, Raymond Béranger, l'Empire contre-attaque et Raymond Béranger arrive et prend possession de la ville, il détruit le château. Ça c'est clair, il détruit le château. Alors détruire le château, ce n'est pas exactement dans quelle proportion, d'autant moins que tout de suite après, il remonte la citadelle. Tout de suite après, le château est reconstruit. On sait qu'il est reconstruit avant 1238. Donc ça se fait dans l'intervalle destruction 1230, reconstruction avant 1238. Donc c'est assez rapide, sans doute que les destructions n'ont pas été très profondes. Alors, la commune est donc définitivement matée. On a des familles qui avaient pris possession, c'est un peu une guerre civile, on avait des familles sans doute dans la ville de Nice, des puissantes familles qui avaient plutôt fait allégeance à la Provence. Et d'autres, comme les Bada ou les Riquets, qui incarnaient un parti génois et qui sont exhibés par Raymond Béranger pour mettre fin à l'agitation. On est de plus en plus d'ailleurs dans ce XIIIe siècle, je vous parlais de la ville du XIIe siècle tout à l'heure, on est dans ce XIIIe siècle dans une ville qui déborde de plus en plus vers la ville basse. Et on sait que les Comtes de Provence sont de très grands possédants de terrain. Parce qu'on a les actes en fait, on a une documentation là-dessus. et les institutions qui possèdent le plus de terrain sur la ville basse, donc il y a une ville basse qui progressivement progresse vers la, en direction de la vallée du Payan, sont les Comtes de Provence et toujours l'Abbaye de Saint-Ponce. Toujours l'Abbaye de Saint-Ponce qui est toujours et qui est un gros propriétaire foncier sur le site de Nice et qui est toujours un acteur incontournable de la vie sociale, économique, politique et culturelle de la ville de Nice. Et Nice devint une ville enjevine. Une ville enjevine. Membre d'une nouvelle puissance voire même d'une petite superpuissance de l'époque qui est l'Anjou. Car cette Provence attire les convoitises, elle est toute pimpante, elle a été bien construite et bien consolidée par Raymond Béranger et elle attire donc les convoitises et c'est Charles d'Anjou qui va conquérir la Provence à partir de 1246 et ce duc d'Anjou va faire de son duché d'Anjou une superpuissance méditerranéenne. Enfin superpuissance, le terme est peut-être un petit peu exagéré mais quand même. Puisque en fait les territoires contrôlés par Charles d'Anjou par l'Anjou sont le sud du Piémont, Naples, la Sicile avec carrément un titre de roi de Sicile et de Naples puis ensuite la Provence. Donc un territoire enjevin qui rayonne sur une bonne partie de la Provence et de l'Europe. Charles d'Anjou ce n'est pas n'importe qui, c'est aussi le chef du parti Guelph. Alors vous savez que dans l'Italie il y a deux parties, il y a les Guelphs et les Gibelins. Donc les Guelphs sont les partisans du Pape alors que les Gibelins sont les partisans de l'Empereur. Ils réorganisent la Provence non plus en bagage comme c'était le cas de la Provence barcelonaise mais la Provence des Anjou elle est organisée en viguerie. Donc on a un certain nombre de vigueries. La viguerie de Nice pour ceux qui nous intéressent pour le territoire bien sûr. La viguerie de Nice la viguerie de Puget-Ténier de Lantosque et de Barcelonette. Avec un territoire de Nice qui un pays niçois on va dire qui se distingue de plus en plus par ses spécificités culturelles on est au 14ème siècle au moment où on peut commencer à dire qu'on commence véritablement à avoir un parler local qui est du Niçois et qui ne va pas tarder d'ailleurs à s'illustrer dans l'écrit et qui va devenir une véritable langue. Alors combien d'habitants sur ce comté enfin sur ce pays j'anticipe déjà sur ce pays niçois peut-être une quarantaine de milliers d'habitants c'est une hypothèse qui n'est pas qui n'est pas totalement infondée Nice sera fidèle à L'Anjou on peut dire qu'après le règne donc après la fin de cette dynastie barcelonaise en 1245 et bien la cité de Nice est rentrée dans le rang la ville de Nice est rentrée dans le rang elle ne cherchera plus à s'opposer donc à la Provence elle va même véritablement bien se conduire bien se comporter avec fidélité envers donc l'entité enjevine en 1295 est fondée ville franche et détail intéressant pour la suite en 1315 les Grimaldi qui sont une branche d'une famille seigneuriale bien connue de Gênes vont hériter de la seigneurie de Böy le décor est compé Nice Provençal Nice enjevine et en fait c'est au moment où Nice semble enfin avoir accepté son destin de cité provençale qu'un caprice de l'histoire quelque chose de totalement incongru enfin quelque chose qui n'était pas prévisible un accident de l'histoire va faire sortir comme ça Nice de la Provence pour la lier lier son destin à une autre entité qui est la Savoie qui jusqu'à présent n'avait absolument pas interagi avec Nice c'est cette fameuse guerre civile qui fait que les Niçois vont être obligés pour échapper à la destruction de se mettre sous la protection de notre état qui sera l'état de Savoie ce dont nous parlerons dans notre quatrième leçon est-ce qu'il y a de l'histoire est-ce qu'il y a Il canterai toujours Cantai à l'air et montagne L'éthi ou t'enrile d'écho L'éthi ouverde campagne L'éthi ou grand soleil d'or